Notre client a choisi le motif linéaire pour maintenir une continuité avec le palier inférieur et le contour de la piscine. Comme vous avez vu auparavant, on a corrigé les imperfections de notre dalle à l'aide d'une meuleuse. Par la suite, on a procédé à une inspection des chanteupleurs. On les a dégagés au besoin et, comme on voit, on les a recouverts d'un ruban adhésif pour les protéger durant les travaux. On remarque l'utilisation d'un boudin en mousse. Ceci est simplement pour maintenir un espace uniforme entre les dalles et la maçonnerie. Les deux sont installés de façon temporaire. On va retirer le boudin et le ruban à la fin des travaux et ça deviendra la responsabilité du consommateur d'assurer le dégagement de ces chanteupleurs et donc une circulation d'air derrière la maçonnerie et un point d'évacuation pour l'humidité. On a installé nos couronnements et on les a surélevés à l'aide d'espaceur. L'espace est pour faciliter la sortie ou l'évacuation d'eau de notre système. On a collé les unités en place avec l'adhésif FlexLock Ultra. L'avantage de ce produit, c'est que ça va nous permettre d'avoir un ancrage chimique entre nos deux morceaux de béton. Bien important d'appliquer la colle dans l'essence de notre pente pour assurer une évacuation d'eau sous le couronnement. Dans une application de mortier, un lit de mortier, on veut s'assurer d'utiliser une corde de maçon. On va l'installer à tous les 6 à 12 pouces et ceci va permettre à l'eau qui peut s'accumuler derrière nos couronnements d'être absorbée et de s'évacuer de notre système. Par la suite, dans toutes les applications de recouvrement, on veut installer une membrane géotextile. Dans le cas présent, on veut utiliser une membrane non tissée, le Gator Fabric d'Alliance. Ce produit est installé strictement pour encapsuler le sable de lit de pose et pour prévenir une migration de notre sable, soit par les joints ou bien sous les couronnements. C'est la raison pour laquelle la membrane remonte derrière les unités. Pour notre lit de pose, on avait trois choix. Soit une pierre nette comme un cornet ou bien un sable de béton lavé comme le CSA A23.1 ou bien notre choix ici, le sable de maçonnerie, le CSA A179. Les trois options contiennent très peu de particules fines et vont permettre à l'eau qui va s'infiltrer par les joints de suivre la pente du béton et de sortir sous nos couronnements. On a choisi le sable de maçonnerie parce qu'on avait très peu d'espace à aller chercher. On a une dalle de 2 pouces 3.8, on a un couronnement qui est sensiblement de même épaisseur, alors ce sable plus fin est parfait pour cette application. Les dalles qu'on a utilisées sont les dalles Blue Grandé Lisse dans la couleur beige crème. On les a choisies pour leur grandeur, leur texture lisse et uniforme, les joints serrés d'un quart de pouce et le chanfrein réduit. Ceci nous permet de maintenir un look plus épuré. Ensuite, on va installer un sable polymère. Dans cette application, on utilisera le Flexoc Ultra. Il se trouve être le seul sable polymère disponible sur le marché conçu spécialement pour les recouvrements de béton. Ce sable contient plus de polymère et donc va réduire le taux d'infiltration d'eau par les joints, ce qui est parfait pour cette application. Puisqu'on ne peut pas passer une plaque vibrante sur cette surface, on va densifier le sable dans les joints à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Ces vibrations vont consolider le sable et on sera ensuite prêt pour la prochaine étape. On peut nettoyer la surface avec une souffleur à feuilles. Ça va enlever l'excédent de sable et la poussière en surface. Par la suite, on peut activer les polymères avec de l'eau.